Vous soulignez à juste titre que les transports doivent contribuer à faire de l'Europe un continent soutenable en accord avec l'objectif de neutralité climatique en 2050 et que pour cela les financements doivent être au rendez-vous. Mais pour y arriver, ne devrait-on pas tout d'abord mettre un coup d'arrêt aux politiques qui nous mènent droit dans le mur ? Le transport est, il faut le rappeler, le seul secteur d'activité pour lequel les émissions de gaz à effet de serre augmentent. Continuer à financer le modèle actuel n'a aucun sens, sauf peut-être pour ceux qui en tirent profit tels que les constructeurs d'autoroutes et d'aéroports, notamment la société Vinci pour ne pas la nommer, les fabricants d'automobiles, les producteurs de, entre guillemets, biocarburants. Le budget européen doit d'urgence arrêter de financer les grands projets inutiles et imposés comme le grand contournement ouest de Strasbourg ou la ligne Lyon-Turin. A l'inverse, la priorité doit être mise sur les lignes de train qui assurent la cohésion des territoires. Je pense notamment à la ligne qui relie Nice et Vintimille à Cuneo en Italie et qui est actuellement menacée d'être remplacée par une ligne de car. L'investissement massif dans le rail et les transports collectifs doit permettre à toutes et tous de trouver des alternatives durables et efficaces à la voiture individuelle. Merci.